Bonjour à tous, dans cette vidéo, c'est le thème module et longueur. Donc on va faire de la géométrie et on va utiliser les complexes pour justement résoudre les problèmes. Alors on va se placer évidemment, puisqu'on est en complexe, dans le plan complexe. Donc le plan complexe, c'est donc un plan ici muni d'une origine O, de deux vecteurs O, U et V. Alors on ne prend pas les lettres I et J pour ne pas mélanger avec le complexe I. Ensuite, un plan complexe, c'est donc un plan pour lequel on a un repère orthonormal. Et ici, comme ça, on placera rapidement les points. Je ferai ça sous le géométrie, ça sera plus joli. Et on va comme ça faire les questions les unes après les autres. Évidemment, faites-le, sinon vous ne retenrez pas. Alors première question, il faut justifier qu'une figure est un carré. Alors un carré, caractéristique, un carré, si vous voulez montrer que ABCD est un carré, il suffit, il faut, il suffit, alors de calculer 4 longueurs et de montrer que ces longueurs sont les mêmes. Alors est-ce que ça suffit pour faire un carré ? Ça n'a pas encore. Parce que si vous montrez juste AB égale BC égale CD égale AD, vous n'aurez effectivement pas forcément un carré. Vous pouvez avoir un losange, parce qu'un losange, c'est un quadrilataire dont les quatre côtés ont même longueur. Alors pour un carré, il faut rajouter. Alors il faut rajouter soit un angle droit, un angle droit, ça veut dire qu'on peut utiliser un Pythagore dans le triangle ABC. Ici en tout cas, c'est une des possibilités. Après, qu'est-ce qu'il reste comme possibilité pour vous montrer que c'est un carré ? Deuxième façon, vous montrez que c'est un losange avec ces quatre longueurs-là. Et ensuite, un losange qui a les deux diagonales de même longueur, c'est un carré. Donc on peut aussi, une fois qu'on a montré que c'est un losange, calculer AC et BD et montrer que c'est le même. Donc on fera tout comme ça, vous pourrez vérifier vos calculs. Donc, on va partir sur une propriété importante du module. C'est vraiment le thème de ces vidéos. Module et longueur. Quel est le lien entre un module et une longueur dans un plan ortho-normal ? Il y a deux formules. En fait, il n'y en a qu'une, mais une qui est tellement particulière qu'on va la donner. Si vous prenez par exemple module de ZA, vous allez tomber dans un repère OUV sur la longueur OA. Ça, c'est capital. Et si vous avez dans le module ZA moins ZB, vous calculez la longueur AB. Donc un calcul de module, ça vous donne des longueurs. Ça, c'est important. Vous voyez bien que la première formule, ce n'est que le cas particulier de la deuxième avec B qui est l'origine. Ce qui fait que ZB vaut 0 et donc il n'y a pas de moins ZB entre les deux barres de module. Donc on va commencer tout de suite. On est bien dans le plan complexe. On va calculer la longueur AB et pour ça, il me faut le module de ZB moins ZA ou le module de ZA moins ZB. Ça ne change pas. C'est-à-dire qu'ici, la formule, vous avez deux versions. Si vous commencez par ZB ou ZA, ça ne change pas. Donc ici, on va faire ZB moins ZA. Alors, ZB, l'avantage, ça fait 5, moins ZA, 2, 5, moins 2, ça fait module de 3. Comme 3 est réel, c'est une valeur absolue, ça fait 3. Premier calcul, on va dire pour l'instant, tranquille. Deuxième, BC, donc c'est ZC moins ZB. Alors, ZC, on l'a, c'est 5 plus 3I. ZB, c'est 5, donc ça fait moins 5. Il reste module de 3I, donc racine carrée de 3 au carré. Je rappelle que le module d'un complexe écrit sous sa forme algébrique, c'est la racine carrée de A2 plus B. Donc, quand le complexe est un imaginaire pur, vous n'avez que B, il faut bien prendre valeur absolue de 3. Ici, ça sera 3. Jusque-là, on a deux côtés de même longueur. CD, ZED moins ZC, là c'était un petit peu plus long. Non, même pas, pas encore. On a donc ZD, 2 plus 3I, moins 5 plus 3I. Faites bien attention aux parenthèses, sinon vous allez avoir tout faux. Donc, il reste 2, moins 5, moins 3. Ensuite, 3I moins 3I, ça disparaît, il reste module de moins 3, ce qui me fait valeur absolue de moins 3, donc 3. On a déjà 3 côtés égaux. Il reste AD. La longueur AD ou DA, c'est module de ZD moins ZA. ZD, c'est 2 plus 3I. Moins ZA, 2, il reste module de 3I. Ce qui fait 3. On l'a déjà calculé, donc vous avez déjà, ici, un ABCD et donc un losange. C'est un quadrilatère dont les 4 côtés ont même longueur. Reste à montrer maintenant, eh bien, que les deux diagonales, ici, ont même longueur. On va faire comme ça. On peut faire aussi, si vous voulez, Pythagore. Alors, il y a un petit avantage à Pythagore, c'est que, Pythagore, vous n'allez recalculer qu'une seule longueur, c'est AC. Par contre, il faudra rédiger le théorème. Donc, on est parti, on va calculer la longueur AC. AC, donc module de ZC moins ZA. Ça va quand même assez vite, hein, vous voyez, quand les nombres sont des entiers. Donc, ZC, c'est 5 plus 3I moins ZA, c'est 2. Il reste module de 3 plus 3I. Donc, racine carrée de 3 au carré plus 3 au carré, ça fait racine de 18. Alors, ici, si on va appliquer Pythagore, eh bien, on va calculer. En tout cas, la réciproque de Pythagore, on va appliquer, calculer AC carré qui vaut 18. Et on va calculer AB carré plus AC carré plus BC carré, pardon. Voilà, on est dans le triangle ABC. AB carré, ABC 3, ça fait 9. BC carré, ça fait 3. 9 plus 9, 18. Donc, je ne vais pas tout rédiger. Pythagore nous dit donc ABC est rectangle. en B. Et là, vous avez un losange avec un angle droit, c'est donc un carré. Losange plus angle droit en B. Ça implique un carré. Ça, c'est avec Pythagore. Sinon, vous calculez la longueur BD. BD, c'est donc ZED moins ZB. ZED, c'est 2 plus 3I moins 5. Il reste moins 3 plus 3I. Comme on a déjà dit dans plein de vidéos et dans les cours, les signes ici, quand on met au carré, vont disparaître. Donc, vous retrouverez racine de 3 au carré plus 3 au carré, racine de 18. Donc, si vous faites cette méthode-là, vous allez montrer que c'est un losange. Avec ce racine de 18, vous montrez que BD égale à C. Et là, vous pouvez conclure. Vous avez losange plus les diagonales de même longueur. Et bien, ça implique que ABCD est un carré. Vous voyez deux façons de faire. Il y en a certainement d'autres. On va pas en faire 50. Voilà pour la question 1. Maintenant, même question sur un triangle. La nature du triangle AEB et des triangles BCF. Évidemment, on va faire les calculs. On commence par AEB. On a déjà AB. AB, on a calculé ces 3. Maintenant, on va s'occuper de AE. Donc, ZE moins ZA. 7,5. Donc, 3,5. Plus 3 racine de 3 sur 2I. Moins 2. Ça, c'est ZA. Il reste. Donc, 7,5 moins 4,5. 3,5. Plus 3 racine de 3 sur 2I. Alors là, vous avez plusieurs façons de faire. Mais, petite astuce qui est intéressante. Ici, on peut factoriser. Par 3,5. Et sortir ça du module. Ça, on a tout à fait le droit. Ça fait 1 plus racine de 3I. Conséquence, 3,5 fois racine de 1 plus 3. Ça fait racine de 4. Donc, ça fait 2. 3,5 fois 2. Il reste 3. Donc, on est bon. Je vous rappelle, petite propriété importante. Enfin, intéressante. Si vous avez K1 fois A plus KIB. Eh bien, vous pouvez sortir la valeur absolue de K du module. Ici, il est positif. C'est encore mieux. Vous n'avez même pas les valeurs absolues. Comme ici, avec 3,5. Le dernier de ce triangle AEB. Donc, on a fait ABAE. Il reste BE. BE. Donc, ZE moins ZB. Ce qui fait 7,5 plus 3 racine 3 sur 2I moins 5. Ce qui donne 7,5 moins 10,5. Donc, moins 3,5 plus 3 racine 3 sur 2I. Et là, c'est exactement le même que l'on vient de faire. On va sortir le 3,5. Et vous aurez moins 1 plus racine de 3I. Je fais un petit peu de place. Donc, il reste 3,5 fois racine de 1 plus 3. Donc, il reste 3. Donc, c'est bon le triangle. Il est bien équilatéral. 1AEB est équilatéral. Vous n'avez pas besoin de faire un long discours. Pour ceux qui n'ont pas pensé à factoriser par 3,5. Je vais quand même faire ce module ici. Je vais faire à cet endroit. On doit calculer le module de 3,5 plus I fois 3 racine de 3 sur 2. Donc, c'est racine de 3,5 au carré. Donc, 9,4 plus 9 fois racine de 3 au carré. 3 sur 4, ce qui fait 36 quarts. Et 36 quarts, c'est un carré sur un carré. Donc, 36 quarts, je fais ça dessous. Ça fait 6,5 et ça donne. Donc, 3. On est bon. Voilà, maintenant, on va faire pareil avec BCF. On va faire. Donc, BCF, BC vaut 3. On le sait déjà. BF. ZF moins ZB. Ce qui donne. Alors là, on va doucement. 10,5 plus 3,5 de racine de 3. plus 3,5 de I moins ZB qui est 5. Le 5 s'élimine avec le 10,5. Il reste donc ceci. Donc, en calculant le module soit directement en mettant au carré. Ce qui fait 9 fois 3 sur 4 plus 9 quarts. On vient de le faire. Ça fait racine de 36 quarts. Et ça fait effectivement 6,5, donc 3. Pour ceux qui préfèrent, on factorise par 3,5. Il reste dans les modules racine de 3 plus I. C'est pour ça que ça donnera 3. Le dernier, on a presque tout fait. On avance bien. FC. Alors, FC ou CF, comme vous voulez. On va commencer par le complexe le plus dur. Ça, c'est astucieux. ZF, donc 10,5 plus 3 racine de 3. 3 sur 2 plus 3,5 de I moins 5 moins 3I. Alors là, attention, il y a un moins devant ZC. Donc, j'ai mis un moins devant 5 et devant le 3,5. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Alors, comme tout à l'heure, le 10,5 disparaît avec le 5 ici. Et là, on a une petite simplification. Donc, il reste 3 racine de 3 sur 2. 3,5 moins 6,5 moins 3,5 de I. On peut factoriser encore par 3,5. Ce qui donne racine de 3 moins I. Et donc, 3,5 fois le module de racine de 3 moins I. qui est donc racine de 9 plus, donc, de par exemple, racine de 3 plus I. Donc, c'est racine de 4. Il reste donc 3,5 fois 2. Il reste 3. Donc, encore une fois, PCF est écu. Latéral. Alors, le 3, la conjecture, on regarde, vous voyez bien, les points DEF semblent, DEF semblent alignés. Alors, il y a plusieurs façons de montrer ça. Quand on est à ce moment du cours, on n'a pas le choix, on n'a pas trop de choix, parce qu'après, plus loin dans le cours, on peut faire ça avec ce qu'on appelle les arguments et l'écriture exponentielle. Donc là, on ne peut pas trop, donc on va utiliser les vecteurs. Alors, on va regarder le vecteur, la fixe du vecteur, par exemple, DE. Alors, la fixe de DE, c'est donc ZE moins ZD. C'est tout simple. Ce qui fait ZE, 7,5 plus 3 racine de 3 sur 2I. Ici, moins ZD, moins 2, moins 3I. Alors, pour cette dernière question, on veut une conjecture, on regarde, DEF semble aligné. On va donc, là, revenir sur des coordonnées, c'est très simple. On va regarder les coordonnées de DE dans notre paire orthonormal, c'est quoi ? 2 plus 3I, donc DE, c'est 2 et 3. E, c'est donc 7,5, 3 racine de 3 sur 2. Et F, 10 plus 3 racine de 3 sur 2, 3,5. On va donc faire avec des vecteurs. Alors, on va utiliser le critère de collinéarité. OK. Donc, il vous faut des vecteurs formés avec les points ici, DEF. Donc, je vais calculer les vecteurs, par exemple, ED. Et après, on fera vecteur. Ensuite, on fera, allez, au hasard, FE. Alors, c'est des parenthèses. ED, coordonnée de D moins coordonnée de E. Donc, D moins 7,5. Je ferai les calculs après. Donc, 3 moins 3 racine de 3 sur 2. Donc, pour ED, voilà, on fait les calculs en deuxième temps. Donc, 4, ça fait donc moins 3,5. Et pour FE, donc, on commence par E, c'est 7,5, moins 10,5, plus 3. Alors, attention, il y a un moins. Donc, ça fera une distribution du moins. Voilà. Et ensuite, coordonnée de E, 3 racine de 3 sur 2, moins 3,5. On écrit, ici, on a donc 7,5, moins 10,5, moins 3,5, moins 3 racine de 3 sur 2, 3 racine de 3 sur 2, moins 3,5. Maintenant, on va utiliser le critère de collinéarité. On va donc faire un produit en croix. Je vous rappelle la formule. Si vous avez deux vecteurs, U de coordonnée XY et V de coordonnée X'Y', eh bien, U et V sont collinéaires. Ça équivaut à X. Alors, X, il y a plusieurs versions, mais je vais vous donner celle-là. XY' moins YX' est égal à 0. Donc, on va mettre les deux vecteurs à côté. On va faire cette petite vérification. Donc, vous avez bien compris. On va faire les calculs en partant d'ici. On va tout écrire. Ça donne, moins 3,5, fois 3 racine de 3 sur 2, moins 3,5. Moins 3, moins 3 racine de 3 sur 2, fois moins 3,5, moins 3 racine de 3 sur 2. On va développer. Alors déjà, ici, il y a un moins, et dans les parenthèses, il y avait deux moins. Donc, ici, on peut annuler ce moins avec ces deux-là. Parce que ça revient factorisé par moins, et donc les deux moins, ça les développe. Surtout, très calmement, parce qu'il y a beaucoup de racines. Je ne voudrais pas qu'on se trompe. Cela donne, moins 3, fois 3, 9 racine de 3 sur 4, plus 9,4. Ensuite, 3, fois 3, demi, donc 9, demi. 3, fois 3, donc 9 racine de 3 sur 2. Moins, ici, 9 racine de 3 sur 4. Moins 3, fois 3, 9 fois 3 sur 4. On va regarder un petit peu tout ce que ça donne. Et si on a de la chance, ça va marcher. Alors déjà, ici, on a moins 9,4, moins 9,4. Ça fait donc moins 9,5. Donc déjà, ici, ça et ça, ça s'annule. Il me reste donc 9,4, plus 9,5, moins 27,4. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va tout mettre sur 4, ici. Donc là, je multiplie par 2, donc 9,4, plus 18,4, moins 27,4, miracle. Ça donne bien 0. Conséquence. Donc, le critère de collinéarité nous dit quoi ? Le critère de collinéarité, eh bien, ça nous dit que ED et F sont collinéaires. Et par conséquent, ED et F sont alignés. Et donc, on a réussi à démontrer notre conjecture en utilisant les vecteurs. Voilà. Mais écoutez, un exercice à la fin, un petit peu calculatoire. Parfois, ça fait du bien. Je ne dis pas que c'est forcément agréable. Mais ça fait du bien d'essayer comme ça ce genre de choses pour commencer à avoir un petit peu de rigueur et un petit peu de sécurité dans vos calculs parce que parfois, c'est ce qui manque. Voilà. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501